6h15, Porte d'Aix, le jour se lève, sous les tentes des familles roumaines, tout autour des CRS. Les forces de l'ordre sont là pour faire appliquer l'avis d'expulsion lancé par la mairie de Marseille et validé par le tribunal administratif. Depuis quelques semaines, le quartier de la Porte d'Aix et son parking squatté, défrayé la chronique. Aujourd'hui, c'est le tour des familles roumaines et leur camp de fortune. Le scénario est toujours le même, chacun dans son rôle, expulsé et force de l'ordre. Pas d'éclat ni de contestation, cette histoire est simplement triste et pour l'instant sans solution politique. La seule chose qu'on peut souligner, c'est l'intervention du conseil régional qui s'est engagé à amener des actions. Il y a eu un protocole d'accord signé entre différentes associations dont Rencontre Ségal, Ligue des droits de l'homme, Médecins du monde et qui permettent de débloquer des fonds d'urgence pour des actions de protection vis-à-vis de ces familles, notamment quand il y a eu à les mettre à l'hôtel, une unité d'hébergement qui vient d'être ouverte, qui est financée par la région. Donc on va dire que c'est la seule collectivité actuellement qui s'engage sur cette question. En trois heures de temps, les Roumains ont ramassé leurs affaires. Certains ont eu une petite aide alimentaire par le SAMU social à un maigre déjeuner. Pour les forces de l'ordre, la mission est accomplie. Nous, notre mission, c'était de débarrasser la place et de libérer un domaine qui appartient à la mairie. Ensuite, ce sont des gens qui sont libres d'aller y venir. Expulsés de la Porte d'Aix, les familles roumaines ont rejoint d'autres camps de fortune à Marseille, moins visibles cette fois, en attendant leur prochain rendez-vous avec la police.